Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission, nous voilà à la leçon de mardi. Investiguez Lisons Luc 9 les versets 49 à 55 Matthieu 10 les versets 14 à 16 Matthieu 18 les versets 15 à 20 Matthieu 23 les versets 37 et 38 Matthieu 7 les versets 12 Luc 22 les versets 49 à 53 Jean 18 les versets 36 et Romain 12 les versets 17 à 21 Luc 9 les versets 49 à 55 Jean prit la parole et dit Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoiait devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Verset 53 Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Matthieu 16, verset 14 à 16 Matthieu 18, verset 15 à 20 Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 23, verset 37 et 38 Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison, vous serez laissés désertes. Matthieu 7, verset 12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Luc 22, verset 49 à 53 Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée ? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prenant la parole dit, laissez, arrêtez, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Jean 18, verset 36 Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici bas. Romain 12, verset 17 à 21 Premier ménage Quelles relations ces versets ont-ils avec le passage principal ? Quelles autres versets aux promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Matthieu 13, verset 24 à 43 ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut !